Musique Je m'appelle Aurélien, je fais partie de la maison d'édition le CMDE qui est basé à Toulouse et nous avons publié le livre Quartier en guerre de Seth Tobokman, un auteur américain de BD. Ce livre traite des luttes autour du logement dans le quartier du Lower East Side à Manhattan. Dans les années 80, il a subi un fort mouvement de spéculation immobilière et de ce fait, les plus pauvres et les plus combatifs ont récupéré des immeubles vacants et ont ouvert des squads puisqu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. C'est une vision de l'intérieur, des gens qui vivent ensemble, qui luttent ensemble. La particularité, c'est que l'auteur Seth Tobokman participe à ces luttes. C'est un squatteur pendant plus de 10 ans dans le Lower East Side, précurseur de la BD journalistique et en immersion. Et donc c'est vraiment vu de l'intérieur, des punks, des squatteurs, des marxistes anti-impérialistes, des sans-abri, des toxicos et tout un tas de gens en fait qui sont obligés de vivre ensemble. Des fois c'est compliqué, donc on voit vraiment les luttes à l'intérieur aussi de pouvoirs, notamment sexistes ou racistes, sur fond aussi de répression policière intense. Seth Tobokman, c'est un auteur majeur de la BD Underground américaine. Son style est vraiment reconnaissable du premier coup d'œil. Ses dessins sont repris aux quatre coins du monde pour illustrer les luttes de squatte contre la gentrification. Donc c'est vraiment un auteur très important de la BD Underground. Il n'avait jamais été traduit en français, donc nous avons comblé cette lacune. Ce n'est pas un auteur de BD quand il commence à faire cet ouvrage. C'est juste quelqu'un qui dessine et donc qui est totalement libre avec la page, avec les bulles. Le lettrage original, il est fait à la main évidemment. C'est les années 80, absolument pas d'ordinateur. Et donc nous, quand on a fait le graphisme du livre, on a effacé tout le lettrage original. On l'a traduit et la graphiste a réécrit à la main chaque lettre. On s'attache à certains personnages, en fait ceux qui sont depuis le début sur ces luttes dans la décennie et qu'on retrouve au fur et à mesure des histoires de gens anonymes dont on n'entend jamais parler. Donc une histoire sociale par le bas et qui permet aussi de comprendre ce qui arrive aujourd'hui en France, à savoir la gentrification, les gens qui sont obligés de quitter les centres des villes à cause de la spéculation immobilière. Ça donne à comprendre que depuis 40 ans, rien n'a changé sur cette histoire.